Musique De Paris à Lyon, en passant par Évry, panique à bord dans les mosquées pour les adorateurs du halal. Une instruction technique émanant du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en date du 23 novembre 2020, laisserait entendre un renforcement des contrôles sur l'abattage des animaux destinés à la boucherie, en instaurant des critères d'abattage incompatibles avec les, je la cite, « principes dogmatiques et fondamentaux de l'abattage rituel halal ». Au nom de ces normes, l'instruction prévoit notamment l'interdiction pure et simple de l'abattage rituel halal pour la volaille en France, à compter de juillet 2021. Certes, il n'y a pas que de la viande de poulet en France, mais cette instruction a le mérite de rouvrir le dossier du halal. Aïe, 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 aïe ! Serait-ce de l'islamophobie primaire de la part d'un gouvernement qui nous a habitués à plus de tolérance citoyenne ? Les grandes mosquées s'offusquent donc et le font savoir dans un communiqué officiel. Cela fait très mauvais genre alors qu'approche le ramadan. En effet, juste après le ramadan, il y a l'échéance électorale des régionales, si l'élection a lieu, bien sûr. Ainsi, les grandes mosquées interpellent Manuchon Covidor, Jeannot Castette et Moussa Darmarien. Attention, si vous ne voulez pas perdre nos voix communautaristes, vous avez tant besoin de nous. Et pour continuer à exercer le pouvoir, il faut que nous soyons à côté de vous. Il va donc falloir réfléchir à deux fois qu'elles disent les grandes mosquées. Le dialogue engagé avec le ministère de l'Agriculture n'a pour l'instant rien donné. Pour faire monter la pression, les autorités officielles des dites mosquées se sont dites prêtes à discuter avec les instances israélites pour faire un front commun au sujet de l'abattage rituel. C'est dire l'urgence et la gravité de la situation. Évidemment, nous serions tentés de nous réjouir, mais ne nous faisons aucune illusion. Tentons de décrypter cette affaire. Première solution. Le gouvernement n'a évidemment pas du tout l'intention de se mettre tous les musulmans de France et en France à dos. Donc, ce n'est qu'une déclaration qui ne mange pas de pain, pardon, qui ne mange pas de viande halal, mais qui ne sera évidemment pas suivie des faits. Cela permet simplement d'entretenir auprès de quelques gogos le mythe selon lequel le gouvernement serait effectivement prêt à lutter avec fermeté contre les ravages de l'islamisme. La bonne blague. Deuxième solution. Par une sorte de miracle administratif et technocratique complexe, l'instruction est effectivement suivie des faits. Comme nous sommes dans le pays du en même temps, nous pouvons être sûrs que l'interdiction du halal en France sera suivie d'une explosion des importations venant de tous les pays qui abattent sur le mode halal. Donc, le halal continuera son dramatique bonhomme de chemin et qui c'est qu'il aura dans le baba ? L'élevage français, bien sûr, une fois de plus, qui se pliera aux restrictions d'abattage avec pour lui tous les inconvénients de la chose sans en retirer aucun avantage car nous pouvons être sûrs qu'il n'y aura aucune campagne publique destinée à le valoriser. Quoi qu'il en soit, soyons-en certains, tout cela n'empêchera évidemment pas l'électorat musulman de conserver sa confiance en Manu et en sa bande qui ont une adoration idolâtrique pour l'islam et sa loi chariatique. Sur cette conclusion, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.